Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Ahitea, consacrée aux métiers et aux activités du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir le métier de professeur de Orit Haiti suivi de sa rubrique Astuces. Votre rubrique perspective sera consacrée au 20e training course Orit Haiti, organisé par le Conservatoire de la Polynésie française. Et nous irons demander à un influenceur local de répondre au livre à question d'Ahitea. Allez, c'est parti pour une journée au rythme des tohérés avec Natalia Louva. Yorana, comment toi ? Yorana, Natalia, ça va ? Oui, ça va et toi. Super. Alors, tu voudrais découvrir le métier de professeur de Orit Haiti ? Écoute, j'ai quelques bases, mais j'aimerais bien en savoir plus. D'accord. On y va ? Oui, on y va. C'est parti. Yorana, je me présente, Natalia Louva. J'ai 21 ans, je suis professeure de Orit Haiti. Ça fait 18 ans que je pratique la danse thaïtienne et je suis également danseuse professionnelle au sein de la troupe Tahiti Ora. J'indique ton, ne jamais se reposer sur ses amis. Nana. La carrière de Natalia est impressionnante pour son jeune âge. Je suis impatient d'en savoir un peu plus sur elle et son travail. Natalia, d'où est venue cette passion pour le Orit Haiti ? Ma maman est thaïtienne, donc ça doit venir des jeunes, je ne sais pas. Et depuis petite, je danse et ça m'a plu dès mon jeune âge. Et qu'est-ce que tu aimes transmettre dans ton métier de professeure de Orit Haiti ? J'aime transmettre ce que j'ai vécu moi, ce qu'on m'a appris moi. J'aime voir les enfants, les adolescents s'épanouir dans la danse thaïtienne. C'est notre culture aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, quel est le déroulé de la journée ? Donc, en premier, je vais te montrer les pas de base de Orit Haiti tâne, donc masculin. Ensuite, tu vas participer avec moi à un cours expert. Et ensuite, on va aller direction l'hôtel pour que tu vives notre soirée merveilleuse, donc des danseurs et danseuses professionnelles. OK, bien j'ai déjà hâte de pouvoir faire ça. D'abord, il faut mettre la tenue appropriée pour danser. OK, il n'y a pas de souci. Je mesure la chance que j'ai de bénéficier d'un cours personnalisé par une professeure et danseuse chevronnée de Orit Haiti. Je suis prêt à découvrir avec elle les pas de base de cette danse traditionnelle que les touristes adorent. Tama Tua, avant le cours des experts, je vais te montrer deux pas. Il y a le Tumami, donc c'est un mouvement où tu ouvres les pieds. OK. Tu fléchis bien, tu vas alterner les genoux, donc ça va faire un mouvement du bassin droite-gauche. Et ensuite, tu amènes un cercle, donc tu casses bien devant, derrière, sans bouger les épaules. Et ensuite, nous avons le deuxième pas. Oui, alors c'est le pas Oti, c'est le plus courant. Pas Oti, en païsien, c'est ciseaux. D'accord ? Donc, on va mettre les pieds comme ça, en canard, je dis. Et on va ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Voilà. Et tu accélères un peu les mains oranges, comme ça, elles évitent de se balader. On écarte bien les jambes et on reste bien droit. Et légèrement sur la pointe des pieds. Voilà, il faut bien préciser. Parce que comme ça, c'est un peu difficile. Donc, légèrement sur la pointe des pieds. Un peu plus vite, on essaye. 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Bien. Ok. Bravo. Top. Fini d'accaparer le temps de Nathalie. Elle enseigne le Orit Héti à plus de 270 élèves chaque semaine. Maintenant, place au cours collectif. Tamato, on va commencer à danser avec le groupe expert. Nathalie, il y a combien de niveaux? Il y a 6 niveaux. Donc, ça part des éveils 3 ans jusqu'au niveau expert. Et ça va jusqu'au terminale et plus. Ok. Je pense qu'on va commencer maintenant. Ok, c'est parti. Les filles, on va apprendre aussi le touané. D'accord? Alors, pour vous, vous fléchissez les genoux. On colle bien vos pieds. Collez bien vos pieds. Fléchissez les genoux. Maintenant, les mains sur les hanches. Emmenez le ventre vers l'avant et les fesses vers l'arrière. On y va. N'oubliez pas, collez vos pieds. On fléchit les genoux. Et on y va. On pousse et on ramène vers l'arrière. On pousse et on ramène vers l'arrière. Et il ne faut pas oublier de bien respirer. Tu prends et tu relâches. Moins 1. Et 2. Prêt. Et 1, 2. Hop. Tourne. La tête. 1, 2. Stop. 1, 2. Et 6. Prêt. Et 1, 2. Poum. Et 1. 2. Pam, pam. 1. 2. Pam, pam, pam. Barapou. Parapé. Oji. Bien les filles. Donc, travaillez un peu à la maison. Devant votre miroir. Les élèves se sont vraiment bien débrouillés. Un spectacle de danse demande beaucoup de travail. Direction un hôtel de Tahiti, où Natalia nous a réservé une petite surprise. Alors Natalia, qu'est-ce que tu me réserves ce soir ? Alors déjà, je te réserve un magnifique show. Donc premièrement, on va préparer les costumes. Ensuite, on va se changer. On fait les emplacements pour que ça soit nickel quand on va sur scène. Donc c'est une prestation d'un groupe professionnel. C'est ça. Tu as évolué, tu t'es perfectionnée. Oui, voilà. Et j'ai entendu dire aussi que tu vas préparer des workshops. Oui, donc j'en ai cette année. J'en ai fait quelques-uns l'année dernière. Donc les workshops, c'est vraiment pour les étrangers. Donc on part au Japon, au Mexique. Et en fait, on enseigne ce que nous, on apprend ici. Toutes les bases, des chorégraphies. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? La signification des gestes. Donc le partage de la culture va au-delà de la Polynésie. Oui, des frontières. Oui, c'est ça. L'activité de Natalia ne cesse de s'agrandir. Le Hori Treti s'exporte dans le monde entier et attire de nombreux touristes au Fénois. Le spectacle de ce soir permet de montrer l'étendue de son travail et son talent. On demande de les accueillir, UTA Treti. Tout comme le public, je suis émerveillé par ce spectacle. Comme le veut la tradition, Natalia m'invite à danser. Il est l'heure de faire le bilan de cette journée en tant qu'un professeur de Hori Treti avec Natalia. Alors, Tamatoa, tu as pensé quoi de cette longue journée de Hori Treti ? Je suis vraiment impressionné par le métier que tu fais. Il faut avoir une certaine rigueur avec les enfants et aussi durant la soirée merveilleuse. Ça vient par le cœur d'abord. C'est une passion avant tout. Ça me fait plaisir de partager ici, à l'étranger, aux enfants. Et c'est notre culture. Donc, il faut partager avec tout le monde. Je suis admiratif pour cela, Natalia. Merci encore de partager notre culture. Merci à toi. Retrouvez toutes les informations dans votre rubrique Astuces pour devenir professeur de Hori Treti. Nana ! Pour devenir professeur de Hori Treti en Polynésie française, il vous faut suivre une formation de 2 à 4 ans auprès du Conservatoire artistique de la Polynésie française. À l'issue de cette formation, il vous faut valider un DET, un diplôme d'études traditionnelles, avoir de solides connaissances de la culture polynésienne, justifier d'un bon niveau de danse en Hori Treti, avoir un sens aigu des relations humaines. Pour toutes informations complémentaires pour devenir professeur de Hori Treti en Polynésie française, vous pouvez contacter le Conservatoire artistique de la Polynésie française sur www.conservatoire.pf ou par téléphone au 40 50 14 14. Marou, Natalia, de transmettre la culture polynésienne à travers le monde. Et tout de suite, votre rubrique Perspectives consacrée au 20e training course Hori Treti qui s'est déroulée en juin dernier au Fénuor. Elles viennent du Japon, du Brésil ou encore de Suède et sont prêtes à transpirer. Elles, ce sont les stagiaires du 20e training course Hori Treti organisé par le Conservatoire artistique de Polynésie française. Depuis 10 ans, ce rendez-vous est devenu incontournable pour nombre d'entre elles. A l'image de Megumi, venue pour la 3e fois à Treti. Si certaines sont professeures de danse à l'étranger, d'autres sont simplement passionnées par la culture polynésienne. Mais toutes ont su saisir cette opportunité, vivre une vraie immersion culturelle. Pour suivre ce stage intensif, il faut avoir le regard vif et les hanches bien accrochées, car le rythme est soutenu. Ce stage dure une semaine et se déroule deux fois dans l'année. Avant le Hura Tapahiru et le Heiva. Pour cette édition, 16 femmes enchaînent des mouvements de OTA et de Aparima sur les conseils de professeurs aguerris. Si on partage cette culture, elle se répond. Et si elle se répond, on parle de notre culture, on parle de notre Fénois. Et forcément, ils ont envie d'aller à la source. Et la source est chez nous, ils ont envie d'aller voir notre Heiva, notre Hura Tapahiru. C'est un bon moyen pour promouvoir notre Fénois. Au total, plus de 500 stagiaires ont foulé le parquet de la salle de danse du Conservatoire artistique de Polynésie française. On a voulu ouvrir cette session parce qu'il y avait d'abord une demande. Et surtout, c'était pour nous une façon de revaloriser notre OTA au niveau international. Parce qu'il faut savoir que ces stagiaires qui viennent au Conservatoire connaissent déjà la danse. Pour la plupart, on a des écoles de danse dans leurs pays respectifs. Et c'était une manière pour nous de leur transmettre le bon mouvement, le bon pas, le pas juste. Le pas juste, les élèves ont su le montrer à un jury de professionnels. Avec à la clé une attestation. Même si cette dernière n'est pas diplomante, elle a le mérite de récompenser les efforts des danseuses. À présent, voici le livre à question d'Aritéa avec le talentueux chorégraphe Moanaoura Teheïoura. Yorana, je suis Moanaoura Teheïoura. Je suis né à Papete. Je vis et j'ai grandi à Fa'a. J'enseigne d'ailleurs à Fa'a depuis 17 ans. Et je suis aussi très engagé dans le ori de Haïti. Yorana, bienvenue dans le livre à question. Tourne les pages au gré de tes envies. Ton île préférée au Fénois. Or, je vais choisir l'île de mon père, Rurutu, aux Australes, où j'ai passé des vacances heureuses, avec surtout la générosité des gens. Poisson cru ou fafarou. Ce que j'aime surtout, c'est un mix des deux, c'est-à-dire fafarou avec lait de coco. Voilà. Ton expression locale préférée à tout. Il faut que nous soyons des autochtones debout, qu'on aille de l'avant, qu'on persévère, qu'on montre que nous sommes un peuple intelligent avec un bel héritage. Ton meilleur souvenir d'enfance au Fénois, c'est cette liberté d'enfant, d'aller d'arbre en arbre, de courir sans prédateurs, sans danger, sans se soucier des gens qui nous entourent, parce qu'on se sentait, du moins, à cette époque-là en sécurité. Ta musique locale préférée ? Il y en a beaucoup, évidemment. Pohua d'Angelo, c'est celle à laquelle je pense, là, en premier. Elle évoque cet amour immuable, l'amour qu'on a pour son pays, et l'amour en tant qu'être amour pour un autre être. C'est ça qui est important. L'île que tu rêves de découvrir ? Alors, je dirais Riquitéa, pour la particularité de leur culture, de leur langue, de leur danse, de leur savoir-faire et de leur savoir-vivre. J'aimerais bien y aller un jour. Ta personnalité locale préférée ? Ah ben ouais, il y en a plein. Alors, je choisirais une femme, cette fois-ci, qui est engagée pour son pays, qui aime son pays, qui est un modèle pour notre société Chantal Spitz. Ton site touristique préféré ? C'est Faré Hapeo, en plein cœur de Papeno. C'est très reposant. Je recommande à tout le monde d'y aller. Ton habit ou accessoire local préféré ? Un paré ou tout simplement un paré où il est multi-usage, multi-fonction. Tatou en note tatou. Tatouage dans le dos, pour ma part. Tatouage sur le bras droit. Donc, sur le bras droit, c'est le même que mon père, comme un héritage. Et sur la droite, le tatouage de notre mariage avec Hiti Hiti. Comment définirais-tu le tourisme ? Une ressource économique, bien sûr, pour certains. C'est une crainte aussi parfois, parce qu'on veut préserver notre beauté. Donc, il faut que nous soyons maîtres de notre tourisme. Que penses-tu du touriste qui vient en Polynésie française ? J'aime beaucoup le touriste qui vient avec beaucoup de respect, en ayant un œil curieux, sans vouloir changer les choses. Quel serait pour toi le métier de tes rêves dans le secteur du tourisme ? Je serais conteur, tout simplement, pour montrer que c'est un pays riche en histoire et qu'il est conté par des gens d'ici, c'est autre chose. Si demain, tu reçois un touriste chez toi, quel itinéraire lui ferais-tu faire ? Il y a l'inévitable tour de l'île, lorsqu'on est à Hiti, à la rencontre des personnes qui font et qui enrichissent ce pays. Et c'est fini. Chers amis, notre rendez-vous sur les métiers et activités du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure à Hiti a continué sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine, par Hei et Fareri Atatou. On se voit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada